L'entreprise est en proie d'énormes difficultés et veut se restaurer. Le groupe La Poste SA qui comptait 5 filières n'en compte plus que 2, La Poste et sa filière bancaire Poste Banque. C'est l'annonce pas surprenante du président directeur général du groupe La Poste SA, une décision motivée par un état des lieux du fonctionnement de l'entreprise. Nous constatons donc qu'au lieu d'être des centres de profit, des filiales qui rapportent davantage de recettes à La Poste, c'était de véritables centres de coût. C'est pour ça que je parlais tantôt des charges de structure trop élevées parce que quand nous comparons ce que nous engrangeons comme dépenses de fonctionnement dans ces filiales, nous constatons que nous faisons des pertes. Aujourd'hui l'entreprise Peignes a démarré. 200 millions de francs CFA de recettes mensuelles compte 1,2 milliard de charges, dont plus de 800 millions uniquement pour les charges salariales. Des difficultés qui ont même occasionné le paiement très tardif des salaires de cette fin du mois. Nous avons 200 millions de recettes et c'est la raison pour laquelle nous constatons parfois ces retards-là parce que nous sommes obligés de solliciter l'État et l'État qui est en restriction budgétaire également qui fait que le temps que l'État réagisse parfois, nous constatons que nous enregistrons des retards dans le paiement des salaires. Mais nous mettons tout en œuvre d'abord aujourd'hui pour optimiser les recettes, renforcer les recouvrements et puis réduire les charges au maximum. Les filiales Post-Transfert, Post-Mail, Post-Imo et Post-Net ne resteront plus qu'un simple souvenir dans le fonctionnement du groupe Post-SA. Les nouveaux responsables continuent à explorer les solutions, mais en attendant, le groupe Post-SA reste plongé dans une crise financière presque interminable. – Sous-titrage Société Radio-Canada